Et là, dis-donc, il fait le bon chum dans le binoc, nous avons la chance, hein ? Ah oui, mais tu sais, j'espère qu'on va se la couler douce, parce qu'à l'heure-là, je suis crevée. Et tu sais, les chefs dans leur bureau, là, ils s'en rendent pas compte, mais quand on est sur le terrain, et bien c'est épuisant. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Bon, allez, on passe un coup ? Bon, on réussit. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces deux idiots ? Bonjour, madame. Bon, les stationnaires. Ouais, ça, je l'avais deviné. Mais dites-moi, vous n'apportez pas votre chacune, c'est qu'il y avait des jolies. Mais j'ai pas eu le temps. Je sors à l'instant du parking, ce qui veut dire que je viens juste de démarrer. Oh, calmante, j'ai plus d'un temps. Il faut me laisser le temps de réagir à mon âge. Et j'allais la mettre, la ceinture, sur un certain. Hum, bien sûr. Voilà, vous voyez, madame, s'il vous plaît, représenter les papiers qui lui peuvent bien faire en cours véhicule, ainsi que autrement des produits, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, je ne le dis pas. Ouh là là, mais quel bazar là-dedans ! C'est bien que dans le soupe de Marrakech. Ah, voilà, tenez. Merci, madame. Ah, c'est ça votre permis ? Bah oui. Ah, c'est un bon étanchement. Oui. Mon permis. Parfait, passons. Bon, la carte grise. Hum, le permis de candidat, c'est le taux. Quoi ? C'est vous ça ? Le pièce. Oh, c'est quelqu'un de plus, là. Ben, vous aussi. Bon, enfin, mais. Allez, l'assurance. Bon, je peux y aller maintenant, parce que je suis très pressée. J'ai rendez-vous urgente. J'ai autre chose à faire et de vous écouter. Bon, j'ai pressé. Oui. En grand secondaire, je vais interroger le service des cartes grises, pour savoir si ce véhicule vous appartient bien. Oui. Allo, centrale. Ici, charlie 33-123. Centrale, charlie 33-123, j'écoute. Interrogation, c'est-à-dire pour un véhicule cinquante-et-un, cinquante-six, vingt-et-un, bravo, d'anto, victor, trop proche. Oui, une seconde, mais je n'ai pas tout compris. Oui, répétez, s'il vous plaît. Mais regardez-moi ça. Ils sont tellement intelligents qu'ils ne sont pas capables de retenir ce que le pièce leur dit. C'est pourtant pas compliqué de noter cinquante-six, vingt-et-un, btb, trente-trois. Il ne faut pas être sorti de celle-ci. Allo, ici, charlie 33-123, noté cinquante-six, vingt-et-un, bravo, tango, victor, trente-trois. Et des vraisanzons, ces deux-là. Et en plus, il paraît plein le français. Mais dites donc, vous aviez le portable à l'oreille, là. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Je vous ai demandé quelque chose. En plus, vu votre loup, vous ne devez pas courir très vite après les voleurs. Mais embêter une pauvre fable comme moi, c'est beaucoup plus facile. Tête de piastre. Tête de piastre. Tête de piastre. Je suis tête de piastre. Vous vivez parfaitement. Ah, alors, on va jouer. Voyez, voyons-moi. Feu arrière cassé. Mais non, on sourit avec tout ça. Plague d'immatriculation illisite. Tête de piastre. Non, non. Si, si. En fait, deux. Je n'ai pas tout. Trois, les pneus lisses. Ils ne sont pas lisses. Ne vous vienne de les charger. Ils sont tout nèves. Le temps. Donne-moi ton cartel de PV rouge pour que je lui réglise les trois infractions que je viens de constater. plus un pour le porte-lauble et plus un autre pour l'outrage et l'argent dans l'exercice de ses fonctions parce que moi, madame je ne suis pas une tête de caf je suis un gardien de l'ordre public donc ceci vous fera 5 PV pour une maudite somme de 300 euros oh la la, mais vous, j'espère que vous n'êtes pas mariés parce que je le plais, pauvre vous voulez qu'il, je me demande qu'il porte le pantalon à la maison vous voulez qu'il rampe devant vous et qu'il n'est pas docile vous vous dépoulez sur des pauvres gens comme moi c'est honteux c'est pas vrai c'est pas les accepter oh oui vous passez vos accepter montez dans votre véhicule attachez votre ceinture et circulez et c'est Sarko qui va être content le poignot rentre dans les caisses avec ses pierres moi j'ai eu ma dose j'en ai assez pour aujourd'hui allez, ciao allez madame, circulez, essayez pour d'autres allez, 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 allez eh ben dis donc, tu as fait ton coca, tu vas me parler il faut que tu rentres pour la journée mais bon, je te laisse le reste, un peu plus Ah, attends, j'ai vu quelque chose. C'est quoi d'autre ? Ah, t'as pas mis là pour ça, t'as pas avec son chien, hein ? J'ai l'impression qu'il s'est oublié, dis donc. Ah ben, je ne vois rien. Viens, tout à l'heure, on va se m'arrêter. Bonjour ! Bon, dis-moi, vous avez un très bon chien, là. Bonjour, merci beaucoup. Il est de pure grâce. Mon père me l'a acheté pour mon anniversaire. Mais, dis-moi, il s'est obligé, là. J'ai vu quelque chose, il s'est oublié, là. Vous n'avez rien de fait. Que voulez-vous qu'il fasse ? Regardez, là, à deux mètres. C'est un parfumant. Ce n'est pas grave. Il faut bien qu'il se soulage. Comment faites-vous, vous avez un... Comme lui, non ? Comme lui, où est le problème ? Où est le problème ? Ben, c'est que, premièrement, je ne fais pas sur un vape public comme lui, sinon ça se saurait. Et deuxièmement, ben, il faut pouvoir abasser et que vous lui fassiez des gèpsons dans la poubelle qu'elle a là-bas. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Je ne vais pas me salir les mains. Je sors de la vanicule. Euh, j'espère que vous vous présentez. C'est bien de votre chien. Ce n'est pas le mien. Alors, soit vous ramassez, ou sinon je vais sévir. Je vous ai dit que je ne pouvais pas le faire. Donnez-moi un PSV, si vous voulez. Ce n'est pas grave. Ah, ben, si vous le prenez comme ça, ce n'est pas un problème. Alors, ça tient ? Pas trop bien, madame. Vous n'êtes pas rapide. Vous êtes bien un fonctionnaire. Bien sûr. J'ai gagné combien ? Ah, ben, madame. J'ai le temps, mon ami. Tenez, madame. 36 euros. C'est le tarif et c'est hors-taxe. Merci beaucoup. On le voit. Bonne journée. Ben, elle est longue, là, tu vois. Il y en a encore une qui paye moins ses délus. Non, ça a lieu, on n'a pas de problème à se faire. On a fait notre boulot. C'est comme ça, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, Antora ? Ah, tu n'as pas vu ce qu'il se passe, là-bas ? Ah, comment ? Il n'est pas les affiches. En plus, c'est les lettres de la publique. C'est bien, il est un pédé, ce nom ? Ah, écoute, tu t'en veux plus, parce que moi, aujourd'hui, je voulais faire assez. Bonjour, madame. Police nationale, vous passez, s'il vous plaît. Ah, salut. Vous n'avez pas ce contrôle, j'ai arrêté de mal, moi. Ben, vous savez, ma chambre, il a interdit de n'être pas les affiches et encore moins de l'éviter sur le bruit. Moi, j'ai horreur du théâtre, moi, je déteste. Moi, tu sens la pécure, moi, ça me dépasse. D'accord, après, tout ça vous dépasse, vous n'avez pas à décoller les affiches, et encore moins, c'est de l'association Arsens Pointe. Mais vous pouvez me coller un pédé, moi, je m'en tape. De toute façon, quand vous soyez là, moi, je recommencerai. Parce que plus vert que je vais, là, je vais bientôt midi. Vous allez mariser toute la journée. C'est l'heure de l'apéro. Très bien. Vous voyez bien, tel malade. J'ai votre adresse. Votre nom et votre prénom. Alors, vous n'avez pas à te dire, vous commencez. Ouais, je n'avais pas pensé. Allez, c'est bon, je rentre chez moi. Ouais, c'est un culé pour cette fois-ci, mais attention à la prochaine fois. Ok. Salut, la petite famille.